Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 24 février 2021, 6h23, heure du Québec, j'espère que vous allez bien. Malgré tout, la présidence de Donald Trump aurait été différente à plusieurs niveaux, on a vu son approche, d'abord gagner une élection qui a été qualifiée d'illégitime depuis le début par les démocrates pour plusieurs raisons, pas besoin de revenir là-dessus, mais aussi dans son agenda. L'agenda des Républicains avait été complètement transformé par Donald Trump, la venue de Donald Trump et sa victoire aux primaires républicaines, avec un afflux d'un certain groupe qui était assez important et qui avait vu naissance sous la présidence de Barack Obama, cette espèce de mouvement grassroots du Tea Party, qui ont tous été amenés à soutenir Donald Trump via Steve Bannon, qui était, on peut dire, à la tête de ce mouvement-là, majoritairement rural, blanc, qui, naturellement, qui, naturellement, avait été extrêmement horrifié d'une présidence d'un afro-américain, grosso modo. Donc, Donald Trump est arrivé avec un agenda qui plaisait à ces gens-là, qui ont semblé penser avoir été abandonnés par huit années de présidence, présidence de président afro-américain, Barack Obama. Ça a amené que Donald Trump a présenté un agenda vraiment tordu. D'abord, un agenda égocentrique, égoïste, de « America first ». On peut comprendre que dans tous les pays, tous les gouvernements essaient de jouer la corde du nationalisme et du protectionnisme. Ça fait partie de l'ajout politique, que tu veuilles encourager tes entreprises locales, préférer encourager tes entreprises locales, ça semble être aussi légitime. Mais quand ça va au-delà de ça, et que tu veuilles blâmer tout le monde pour ce qui se passe économiquement chez vous, comme Donald Trump l'a fait, c'était le jeu du blâme que Donald Trump faisait et lequel il a utilisé, en accusant tous les autres pays d'avoir abusé des États-Unis. C'est comme s'il y avait des pays qui avaient abusé des États-Unis. Il faut quand même le faire, essayer de convaincre les gens de ça, quand c'est les États-Unis dans les 30 dernières années, on prend juste les 30 dernières années, on ne le montrera même pas avant, qui sont allés mettre sans dessus dessous la majorité des pays du Moyen-Orient, de l'Amérique centrale et d'Afrique pour aller leur voler leurs ressources naturelles et les abuser avec des gouvernements corrompus qu'on a gardés en place et qu'on a protégés. En tout cas, je ne vais pas réembarquer là-dedans, mais je veux juste nous amener dans l'autre aspect, celui de la conspiration. C'est la première fois qu'on a un président des États-Unis. Imaginez-vous un président d'un de nos pays qui fait dans la conspiration. Moi, je suis encore sur le choc, là. C'est assez hallucinant. Que tu vois ça de gens ordinaires, anonymes, comme vous et moi, ça peut passer, parce qu'on est tous à naviguer, passer à comprendre ce qui se passe dans nos vies, puis on essaye, nous autres aussi, à notre niveau, de jouer le jeu du blâme. On blâme toujours les gouvernements, les politiques des gouvernements pour notre vie misérable, alors que c'est nous-mêmes qui sommes responsables de notre vie misérable. Il n'y a aucun gouvernement qui va améliorer ta vie, puis il n'y a aucune politique qui va améliorer ta vie, puis il n'y a aucun politicien qui veut améliorer ta vie. Donc, de penser ça, déjà, on a un blâme à apprendre là-dedans, mais on peut naviguer dans les conspirations, penser qu'il y a une cabale de cannibales, mangeurs d'enfants qui nous gouvernent, mais ils sont tous démocrates en plus, alors que si tu veux, je suis complètement loufoque et complètement aberrant, mais si tu veux prendre l'idée, disons qu'il y avait une cabale de cannibales, mangeurs d'enfants, je peux te dire une chose, il y a pas mal plus du côté des républicains que des démocrates. Les républicains ont été les gens qui ont vraiment abusé de tout le monde, abusé intérieurement des Américains, et internationalement, on n'a qu'à penser à la famille Bush et à ce que ces gens-là ont fait subir, par exemple, juste à l'Irak, un million de morts et plus pour absolument rien, et c'est sans compter toutes les autres abominations des républicains. Donc, on a vu ce qu'ils ont fait avec Wall Street, que la crise de 2008 est complètement sur les épaules de George W. Bush aussi, qui ont laissé les requins de la finance faire n'importe quoi, et quand Donald Trump est arrivé au pouvoir, on a recommencé à déréglementer et laisser les requins de la finance faire ce qu'ils voulaient. D'ailleurs, on a vu, en plus, ce que ça a donné, un Dow Jones à des montants records, des requins de la finance qui ont fait l'argent comme jamais dans l'histoire de l'humanité, gracieuseté de Donald Trump qui était là supposément pour le peuple en plus. Et il a pris le contrôle de la banque centrale en nommant Jérôme Powell et en le terrorisant par les tweets quotidiens qu'il envoyait pour mettre la pression sur Jérôme Powell, s'il voulait garder sa job, de baisser les taux d'intérêt puis d'imprimer des trilliards de dollars pour les requins de la finance. Alors que les gens qui suivaient Donald Trump via les théories de conspiration comme QAnon, on va y arriver dans quelques instants, disaient à ces gens-là, parce que moi j'ai suivi ce mouvement-là de loin, parce que de loin j'en parlais pas et j'ai pas joint ce groupe-là puis je suis bien content parce que c'est toute une bande de fêlés de la droite religieuse, évangéliste, extrémiste américaine, blanche, qui naturellement fait dans le délire religieux. Puis quand t'es dans le délire religieux, t'arrives avec des théories puis des histoires tellement loufoques, comme cette théorie de la cabale de cannibales mangeurs d'enfants, je peux te dire une chose, les scandales sexuels de pédophilie, il y en a pas mal plus du côté des républicains de cette frange religieuse extrémiste qui est nulle part ailleurs. D'ailleurs, t'as juste à regarder les histoires de pédophilie au sein de la droite religieuse et des mouvements religieux, c'est plein, 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 plein. Donc, je suis content d'avoir jamais embrassé ces théories-là, mais je les ai suivies, je les analysais, puis je vous le disais, écoutez pas ce monde-là, ils sont dans le champ parce qu'ils sont complètement déréglés mentalement, déjà à la base en étant dans un mouvement, les évangélistes d'extrême droite, religieuses orthodoxes qui veulent un grand éveil, un deuxième grand éveil. Moi, je comprends pas les cousins français et mes compatriotes québécois qui ont embarqué là-dedans puis qui se sont même pas intéressés à savoir pourquoi ça existait ce mouvement-là et que c'était un mouvement religieux d'extrême droite, alors que la plupart de mes cousins français, compatriotes québécois, qui se sont intéressés à ce mouvement-là, c'est tous des athées, puis des gauchistes. C'est comme wow! Mais ce qui les intéresse, c'est la fantaisie de la théorie d'une cabale de cannibales parce qu'on les a programmées via la Russie et plein de pays d'ex-URSS, gouvernés par des tyrans et des dictateurs, que nous, en Occident, on avait une cabale de cannibales mangeurs d'enfants et les Rothschilds et les Rockefellers en faisaient partie et que c'était du bien méchant monde. Moi, je sais pas si j'ai à choisir entre l'Ukraine, la Russie ou peu importe le pays de l'ex-URSS que tu veux me nommer, je vais continuer à vouloir vivre ici dans la liberté puis dans la possibilité d'être dans l'opulence. Moi, j'ai des amis russes, je sais pas si tu le sais comment ça se passe en Russie, vraiment, là, mais c'est loin d'être jojo. Puis s'il y a une cabale, ben, tu vas revoir la cabale qui brime les droits et libertés, qui est corrompue jusqu'à la moelle des eaux et une population qui est dans la misère économique depuis plus de 75-80 ans parce qu'on a le même establishment qui est toujours à la tête de ces pays-là et qu'on essaye, et c'est le jeu de Vladimir Poutine, de nous convaincre, nous, parce que la plupart de toutes ces théories conspirationnistes émanent tous de ces pays plutôt louches, comprends-tu, pour essayer de nous convaincre, nous autres, qu'on est tellement mal en point, que ça va tellement mal, qu'on est tellement aux prises avec quelque chose d'extraordinairement satanique, je ne sais pas, là, mais, wow, c'est le monde à l'envers, comprends-tu? Et c'est ça qu'on fait souvent, hein, chez les tyrans, on fait de la... de la psychologie inversée. C'est incroyable, wow, en tout cas. Ouf! Donc, la nouvelle théorie, c'est pas mort encore parce que t'en as des gens qui, naturellement, aiment profiter des... faibles d'esprit, puis qu'on veut presser le citron jusqu'au maximum pour essayer de leur enlever le petit saut qui reste dans leur poche. Eh bien, cette théorie-là n'est pas totalement finie, même si on pensait que c'était fini le 20 janvier 2021. C'est fini! Même le fondateur allégué de QAnon, les croyants de QAnon sont restés sous le choc après le remplacement de Donald Trump parce qu'on leur avait dit ben, non, l'élection est truquée, Donald Trump a gagné, on va l'inaugurer, l'armée va arriver, ils vont placer Donald Trump, on va instaurer une loi martiale. Moi, je ne sais pas, en plus, c'est quoi l'obsession de ces gens-là avec l'armée et les lois martiales. La seule chose que tu ne veux pas dans une société libre, c'est une armée qui va décider comment une élection se termine et tu ne veux surtout pas l'imposition d'une loi martiale mais ces gens-là, comme ils sont tellement faillés et ils ont tellement naturellement l'envie d'opprimer la liberté, les gens d'extrême droite religieuse comme les gens d'extrême gauche, leur but, c'est de toujours régner par la tyrannie et par l'imposition et par le refus de la démocratie. On leur avait dit non, 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 inquiète pas, l'armée va arriver, c'est parce que tu ne veux surtout pas être dans un pays où l'armée décide du résultat d'une élection. Donc, on leur avait dit mais non, t'inquiète pas, tout ça va être réglé parce qu'on est dans la lutte cosmique d'une cabale de cannibales, mangeurs d'enfants, seulement des démocrates, pas des républicains, juste des démocrates. Puis, on a Vladimir avec nous autres, donc on est vraiment bien équipés pour aller lutter. C'est incroyable. Wow. Donc, Watkins, qui était un des fondateurs de Kiwan Un, a dit, ben non, tout est fini, on oublie tout ça. Mais finalement, on nous arrive avec une nouvelle théorie du complot qui pointe les adeptes vers le 4 mars pour une deuxième inauguration parce qu'à l'époque, on inaugurait le président le 4 mars. Ça, ça a été changé et c'est tellement du n'importe quoi. Ceux qui croient aux théories du complot sans fondement du mouvement Kiwan Un envisagent maintenant le 4 mars, selon plusieurs rapports, la communauté Kiwan Un croit à tort que l'ancien président Trump est un sauveur qui restera au pouvoir et il mène une guerre contre une cabale de pédophiles sataniques alors que Ghislaine Maxwell a avoué qu'elle avait des tapes de Donald Trump sur l'île du péché comme elle en avait de Bill Clinton aussi. Il croit également qu'une tempête est à venir où les démocrates, parce que c'est juste les démocrates qui sont dans la cabale de cannibales, c'est pas les gouvernements des ex-pays communistes, c'est pas Kim Jong-un, ben non, c'est pas les républicains, c'est les démocrates. Les démocrates qui veulent un salaire minimum à 15 dollars, c'est eux autres la cabale de cannibales, les démocrates qui veulent un système de santé presque à l'image d'une autre, payée par les impôts pour qu'ils soient accessibles à tout le monde, c'est eux autres la cabale de cannibales. Anyways, donc là, c'est la nouvelle croyance, celle que le 4 mars, il y aura une deuxième inauguration, c'est tellement des gens qui ont pas de... je comprends ceux qui lancent ces idées-là, eux autres, c'est purement pécunier leur intention, mais les gens qui embarquent là-dedans, pouvez-vous vous renseigner s'il vous plaît pour avoir un peu de jugement? Wow! La théorie est un peu alambiquée, elle rappelle les conspirations historiques des lois secrètes en 1871 et plus tard au 20e siècle, lorsque notre argent est devenu indépendant de l'étalon d'or. Ce qui est vrai, c'est qu'avant 1937, les présidents prêtaient serment au début de mars, mais ça a été changé et t'as même les hôtels, l'hôtel de Trump à Washington qui a augmenté tous ses tarifs pour le 4 mars et même le 5 et le 6 janvier, on avait fait la même chose parce qu'on savait qu'il y avait plein de monde qui s'en venait pour écouter Trump et qui les pousserait à aller au Capitole, mais là, on refait la même chose, on a augmenté les tarifs pour le 4 mars donc il y a des gens qui pensent que ça y est, ça va être fait, il va être remis en place, il va y avoir une deuxième, une vraie inauguration, si l'hôtel de Trump a augmenté ses tarifs parce que justement elle a entendu parler de ça puis elle ne veut pas avoir ces gens-là dans son hôtel parce que ça pourrait naturellement créer du grabuche puis des dommages puis emmerder la clientèle et l'image de l'hôtel de Donald Trump. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça, hein? Pendant ce temps-là, la vie des gens qui ont embarqué là-dedans a été complètement ruinée, tu as plein de gens maintenant qui ont tous été désabusés, qui ont cru dans toutes ces folies-là, que le Père Noël, la fête des étoiles serait arrêtée, James Comey, James Clapper, John Brennan, Peter Strzok, Barack Obama, Hillary Clinton, tout le monde devait être envoyé en prison alors que c'est juste toute la gang de corrompus, de Trump qui ont été envoyés en prison. t'as des gens maintenant qui se retrouvent, hé, ils ont cru en tout ça puis ils se retrouvent maintenant au bord de dépression, de maladie mentale. Hé, il y a des gens, je vais te laisser un autre article ici qui te raconte, elle avait acheté des munitions, du matériel de camping, un purificateur d'eau et des boîtes de conserve. Ensuite, la mère de Tyler a commencé à porter un pistolet étui autour de la maison convaincue que dix jours de troubles et de pannes de courant de masse approchaient le chaos. aboutirait à télassurer son fils au retour triomphant et au pouvoir de l'ancien président Trump le 4 mars, jour de l'inauguration initiale avant l'adoption du 20e amendement de 1932. Ça se peut pas. Donc Tyler, 24 ans, vivait avec sa mère à une heure au nord de Minneapolis et lui, il raconte le cauchemar de tout ça et de sa mère et de tous ces gens qui sont obligés de voir des médecins maintenant pour essayer de retrouver un équilibre mental. Puis pendant ce temps-là, eh bien, tu te retrouves avec la France qui, les enjeux sont élevés alors que le phénomène de conspiration QAnon émerge en France, nous rapporte 24, France 24, après cette imposée aux États-Unis lors de la campagne présidentielle la plus tendue que le pays ait connu depuis des décennies, le phénomène QAnon est apparu en France incitant le gouvernement du président Emmanuel Macron à redonner une enquête multiagent sur les mouvements conspirationnistes qui veulent s'installer en France. Et ça, ça a été le site Décodeur est une des grandes portes françaises de ce monde. La pièce maîtresse du site est un grand écran de haut de pages d'accueil diffusant une vidéo intitulée Nous sommes le peuple qui a également recueilli plus de 57 000 vieux sur YouTube depuis sa publication le 27 janvier, même si elle a été supprimée de la chaîne dédiée à cette histoire-là. Puis ce que je voulais vous mentionner ici, juste pour vous démontrer comment j'avais un peu raison. Tiens, le principal personnage derrière cette fameuse chaîne est Léonard Soudjidi, un ressortissant albanais en plus, un pays, le pays le plus pauvre au monde, probablement un pays de l'ex-URSS qui a souffert tellement, mais qui est tellement, ces gens-là sont tellement, ont été conditionnés pendant 75 ans. Tu sors d'Albanie, il me semble que la dernière chose que tu veux faire c'est de commencer des théories stupides pour venir rabaisser, détruire nos pays à nous autres qui ont fleuri, qui ont connu une expansion économique incroyable pendant les 75 ans de communisme. Franchement, c'est pas fort, là. Léonard Soudjidi, aucun crédit, ce monde-là, puis je l'ai dit, c'est tout du monde qui vient des pays de l'Est qui sont probablement tous manipulés par le Kremlin pour essayer de nous convaincre que nous autres, ça va pas bien chez nous. Moi, je le sais pas, mais si j'ai un choix à faire entre vivre en Albanie ou vivre au Québec ou à Paris, il me semble que le choix est pas mal facile à faire. Puis Emmanuel Macron, comparativement à Vladimir Poutine, là aussi, il me semble que le choix est tellement facile à faire. Tu peux détester Macron pour toutes sortes de raisons, mais franchement, je peux te dire une chose, Vladimir Poutine, c'est un meurtrier, un assassin. C'est quelqu'un que tu veux vraiment pas voir dans un... Tu veux pas avoir comme allié si t'as vraiment une cabale à combattre. Parce que c'est probablement un infiltré puis un espion. Incroyable, mais vrai. Je vous reviens.